Musique Bonjour à tous, bienvenue dans notre magazine Cœur de Villers-Bruns. Au sommaire de cette édition, nous allons vous révéler le fonctionnement de la classe de Montreux. Puis, nous vous présenterons le village d'enfants où vivent trois élèves de cette classe. Et vous pourrez enfin découvrir avec nous deux entreprises locales. L'atelier du Favre est une exploitation agréable. Pour commencer, nous vous invitons à découvrir notre petite école de ville en ville, Cœur du village. Nous avons interrogé quelques personnes qui la font vivre. Musique Donc, j'interviens en tant que présidente d'élévier des parents d'élèves. C'est un rôle que j'ai pris à cœur depuis l'année dernière. Ce qui me permet d'intervenir, de faire le lien entre les parents s'il y a des problèmes. Et en général, ça se passe très très bien. Donc, l'école de ville en ville, ce qui nous a beaucoup plu, c'est que c'est une école très familiale, conviviale. où les enfants sont dans un milieu très 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 sympathique. Les petits sont beaucoup aidés par les aînés, ce qui enrichit encore l'apprentissage. Les fondamentaux sont la base de cette école. Il y a beaucoup d'intervenants, c'est une école très très vivante. Il y a eu la mise en place de plusieurs projets. L'année dernière, ils sont partis en Irlande, ce qui leur a beaucoup plu. J'en ai eu un retour franchement super. Il y a eu aussi l'activité voile, qui pour moi est un plus, puisqu'on est très très près d'un site classé comme Etretat. Donc, ils peuvent faire de la voile sur Etretat. Au niveau de la coopérative scolaire, les projets sont mis en place pour justement que la caisse soit alimentée, on va dire, parce qu'il y a le projet de randonnée pédestre qui a eu lieu l'année dernière. Là, cette année, on a mis en place un run and bike sur la commune. Donc, c'est une activité qui a... c'est une découverte en fait. On partira de Villainville, de la commune, et on ira sur Etretat. Si le temps le permet, ou même les marais le permettent, on fera un tour de kayak au niveau de la baie. Et le retour se fera aussi en vélo ou à pied. Je suis maire depuis maintenant 21 ans. Depuis, donc, vous savez bien compter, vous allez me dire, c'est depuis 1995. Et j'ai l'impression que ça date d'hier, et c'est toujours avec le même bonheur que j'exerce cette fonction. C'est parfois difficile, il y a eu des moments très durs, mais il y a tellement de satisfaction. Et j'ai la chance d'être maire d'une commune qui n'est pas ce qu'on appelle une commune dortoire. C'est une commune où tout le monde vit, en particulier grâce à l'école, grâce à beaucoup de choses. C'est un très grand bonheur. Dans le village, ici, l'importance de l'école, c'est capital. C'est vraiment le centre, c'est la vie du village. Tout le monde le dit. Les personnes âgées sont heureuses de voir passer les enfants. On vit par l'école. Il n'y a déjà plus de commerçants. Dans le temps, à Villainville, il y avait un épicier. Il y a même eu dans le temps, on m'a dit, un boucher, il y a eu un coiffeur. Maintenant, il n'y a plus rien. Notre seule vie, c'est l'école. On a réussi à faire électrifier les cloches de l'église pour que l'Angélus joue le rythme de la journée. L'école, les cris des enfants, c'est un autre rythme dans la journée. C'est la joie de vivre. Vous me faites penser à des petits oiseaux qui s'envolent quand vous sortez de l'école. C'est la vie. Je n'imagine pas un seul instant, Villainville sans école. Oui, j'aime bien, j'aime beaucoup mon école parce qu'on m'aide beaucoup. Souvent, je finis la première et j'ai vite appris à lire. C'est une école différente et des fois, il y en a qui m'aiment bien. J'aime bien faire du travail, par exemple, quand elle m'aide, la maîtresse, pour faire le calcul. Des fois, elle nous donne trois exercices. J'aime bien écrire aussi. Très bien. Et des fois, j'ai un tout petit poids qui se balade et qui ne veut pas travailler. J'aime bien parce que la maîtresse, elle est gentille, à l'aide, à lire. Oui, moi, j'aime bien mon école parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est une classe unique. Oui, j'aime bien mon école parce qu'on se fait plein de copains. Parce que la maîtresse, elle est gentille. Et Corenta aussi. Alors, mon ressenti, c'est que j'adore travailler avec les enfants. C'est pour ça que j'ai accepté le poste avec plaisir. J'adore aider les enfants quand ils sont en difficulté. Moi, le plus de temps que je passe avec les enfants, je suis très heureux à chaque fois. J'aime bien que les enfants soient contents aussi de ce que je propose, comme les activités sportives, le travail que je leur demande. Les âges différents, ça ne pose pas du tout de problème. Ça permet de voir beaucoup de choses que les grands aident pour leurs activités sportives, aident les petits, surtout Izen et Erwann. Aïe, 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 depuis combien de temps je suis maîtresse à Ville, hein, Ville ? Ben, je peux vous dire que vous n'étiez pas nés. Ça va faire bientôt 34 ans. D'après ce que je me souviens, oui, ça a été toujours une classe unique. Mais sauf qu'avant, je pense qu'au début du siècle, il y avait une quarantaine, plus de 40 élèves dans la classe. J'ai retrouvé des vieux registres où il y avait une classe unique et il y avait plus de 40 élèves. Vous imaginez ? Ils étaient plus sages que vous ? Je vous rassure ! Avec la municipalité, ben, ça se passe super bien. D'abord, il y a une petite tête, c'est que je suis aussi secrétaire de mairie, donc je connais bien tous les conseillers. Et puis les conseillers, Madame le maire, en tout premier lieu, mais aussi tous les conseillers municipaux sont vraiment, vraiment très proches de l'école. Ils font tout pour nous aider. Donc, dès qu'on demande quelque chose, on demande une aide pour un voyage, on demande du matériel. On a tous, presque tout ce qu'on veut. C'est vraiment super. Les activités que je fais avec mes élèves. Alors d'abord, il y a une chose super importante, c'est apprendre à lire et à écrire. Parce que c'est quand même le rôle de l'école. On a beau dire, il faut faire des l'éveil et tout, l'important, c'est quand même de savoir lire et écrire. N'est-ce pas, Camille ? Est-ce que tu as bien appris à lire cette année ? Oui. Oui. D'ailleurs, il y a Erwann qui a participé à un concours de lecture l'année dernière. Qu'est-ce que tu nous as lu, Erwann ? Le Petit Prince. Eh oui, l'année dernière, on est allé voir le spectacle du Petit Prince à Paris. On a étudié cette œuvre magnifique. Et Erwann a fini combien déjà au concours ? Deuxième, je crois. Deuxième au concours de lecture. Avec les petits bouts, il y a beaucoup Corentin qui s'en occupe. Parce que Corentin, c'est une jeune qui travaille avec nous, qui a un rôle d'ATSEM. Et donc, moi, je suis fière du travail de mes petits bouts, qui est une activité quand même. Et puis, on fait des maths, évidemment. Alors là, j'ai un caïd en maths. Toi, tu m'as appris à faire quoi ? Les divisions tout seules en regardant les CM2, dis-moi. Puis, on fait plein d'autres choses. Parce qu'après, on a l'air à écrire, faire des maths. Mais aussi, on fait, on a fait du sport. On a fait, par exemple, de la voile. Et alors là, j'ai une star en voile. C'est Iséane. Est-ce que c'est dur d'être une matrice de classe unique ? Ben oui, quand même. C'est pas si simple. Mais pour rien au monde, je ne changerais. Parce que qu'est-ce que je m'ennuierais si je n'étais pas dans une classe unique ? Par exemple, on commence chez les maternelles. Coucou les maternelles. Ça va ? Bon. Mais qu'est-ce que vous travaillez bien ? Mais c'est incroyable. Alors, évidemment, il faut savoir ce qu'ils ont à faire. Il faut connaître bien tous ces phonèmes pour leur apprendre à les lire. Et puis, la petite histoire de Benoît-Cien qu'on va commencer pour arriver en C. Vous connaissez bien ? C'est là ? La onzième. La onzième, quoi ? Leçon. Leçon, ouais. Je vois que vous êtes hyper, hyper forts. Moi, je suis tellement contente du bon travail que vous faites. Mais c'est pas tout. Il y a les CP. Les CP, on va faire une petite lecture. Bon, déjà, on a très, très bien travaillé en lecture. Mais bon, alors là, c'est le plus difficile. Le plus difficile, c'est quand même qu'il faut que les CP lisent couramment en sortant. Alors, on a un bafleur. Une petite seconde de lecture, là ? Ouais. Vas-y, je t'écoute. Que fera le Dieu de la vie pour aider la terre ? La terre à soi. La terre à soi. Bâle, elle, zagant. Bien, tu commences le texte, non pas ? La haute dans le ciel. Et est-ce le Dieu soleil dans le Dieu du blé ? Et Bâle, le Dieu de la vie prépare les saisons ? Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On finira la lecture tout à l'heure. J'aimerais bien que vous preniez un peu votre cahier pour faire une petite copie. Copie ? C'est une question. Oh, merde, quoi ? Maintenant, il faut que j'aille au CE. Ben, excusez-moi, comment c'est votre copie ? Parce que... Il y a évidemment Adrien qui a besoin de... De moi. Bon, Adrien, c'était quoi tes questions, là ? J'écris quoi ? J'écris quoi ? Je t'ai tout expliqué, mais enfin bon, c'est pas grave. Attendez, on est dans la conjugaison. On est au futur des verbes du 3e groupe. 3e groupe. Bon, ben c'est bon, tu copies ça, je t'ai fait les points, il n'y a pas de problème. Est-ce que tout le monde est bien dans la conjugaison, là ? Bon, évidemment, les séments, ils font calcul, les séments, ils sont encore à la conjugaison. Ben, allez-y, je vous laisse finir votre copie, je vais voir les séments. Bien, on en était à quoi déjà ? Le passé du conditionnel. Alors, de quoi est-ce qu'on met le passé du conditionnel, là ? Allons-y. Le passé du conditionnel est en plus de quoi ? Il y a un droit où il faut être conjugué au présent du conditionnel. Ben oui. Ouais, on n'est déjà pas dans le même niveau, là. Il faut arriver à jongler. Quand on est maîtresse en classe unique, il faut arriver à jongler avec tous les temps en même temps. Bien. Bon, vous voyez que c'est dur, hein, d'être maîtresse en classe unique. Continuez vos exercices de passé du conditionnel. A tout de suite. On repart à la maternelle. Est-ce que je suis fatiguée le soir ? C'est une question qui ne se pose même pas, hein. Parce que, lui, on n'arrête pas de la journée, hein. Bon, allez, on va préparer les modèles d'écriture. Mme le sauvage et les éducateurs nous ont accueillis au village d'enfants. Ils nous ont expliqué le fonctionnement de l'établissement. Jessica, Mélina et Antonio nous ont fait visiter leur maison. Alors, j'ai choisi ce travail. Tout d'abord, il faut aimer travailler auprès des enfants. Et puis, j'aime aussi travailler avec les éducateurs. Parce que, voilà, on fait plein de choses pour les enfants, les activités. Je pense qu'il faut aimer les enfants pour faire ce travail. Autrefois, le foyer était réparti en trois établissements. Donc, il y en avait un à Gonneville, un à Crypto, un au loge. Et c'est vrai que les bâtiments étaient très vieux. Les enfants, voilà, ils étaient très bien. Mais les bâtiments n'étaient plus dans les normes. Donc, il a été décidé de faire un village avec des locaux neufs, des meubles neufs. Et puis, de bonnes conditions d'accueil pour les enfants. Et aussi pour les éducateurs. Les enfants, autrefois, étaient dans d'autres communes. Donc, on a choisi de laisser les enfants dans leurs écoles. Vos petits camarades de Villainville, on a choisi de les laisser à Villainville. Parce qu'ils y sont très bien. Certains enfants, donc, vont sur Gonneville et Crypto. On a trouvé que c'était bien que tous les enfants ne soient pas scolarisés au même endroit. pour qu'ils puissent se faire tous de nouveaux camarades. Au sein du foyer, il y a 24 éducateurs. On a trois éducateurs qui s'occupent d'organiser justement les visites avec les parents. Chaque maison a une maîtresse de maison. Alors, une maîtresse de maison, c'est une dame qui vient et qui aide les enfants à ranger leur chambre, à changer les draps, qui fait un petit peu de ménage dans la cuisine, dans la salle de bain. Voilà, donc elle vient aussi. Elle peut aider les enfants dans leur quotidien. Elle peut aussi les aider à aller acheter des vêtements. Parce que, voilà, il y a des moments où il faut changer les chaussures et les vêtements. Donc, elles peuvent accompagner les enfants. On a quatre personnes qui s'occupent de tout. Enfin, on appelle le personnel technique. Donc, on a vu Laurent tout à l'heure, là, qui sifflait, qui a apporté, donc, le beurre, le chocolat pour les petits déjeuners. Et puis, Laurent s'occupe des réparations. Alors, s'il y a une douche de cassé, s'il y a une clanche, une porte, un carreau, on a Laurent, Stéphane, Marc, qui viennent, voilà, réparer. Et on a, donc, des secrétaires. Il y a une directrice. Et il y a moi, donc, qui sont responsables du village. Les heures de coucher, les heures de lever, on fait sa toilette, on se brosse les dents. Ce qu'on veut, c'est qu'ici, ce soit comme à la maison. Donc, tout est pareil. Sauf qu'il n'y a pas le papa et la maman qui sont là, il y a les éducateurs, il y a les maîtresses de la maison. Mais on vit de la même façon. Même si on est, voilà, regroupé à plusieurs enfants. Les règles, la politesse, le respect, c'est comme à la maison. Voilà, il faut avoir, effectivement, envie de faire évoluer un petit peu les choses, le monde, la société, pour que les gens aillent mieux, voilà, tout simplement. Je pense que c'est un travail, effectivement, qui consiste à apporter une aide et puis du soin. Voilà. Ici, c'est comme une grande maison où ils sont tous ensemble. Donc, c'est de gérer la vie quotidienne. Donc, c'est la journée, le matin, les lever pour aller faire le petit déjeuner, les préparer à l'école. Après, on a tout ce qui est les transports scolaires. Après, voilà, c'est gérer, comme vous avez pu le voir, Nicolas qui est parti faire les rendez-vous médicaux. Donc, c'est aussi gérer ça, c'est les rendez-vous médicaux. C'est des entretiens avec les familles, même s'il y a des éducateurs pour faire ça. C'est des entretiens aussi avec l'équipe pluridisciplinaire. Comme, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec Thierry et la psychologue par rapport à un enfant. Donc, le rôle, c'est que ça se passe bien. C'est que les enfants, ils se respectent entre eux. C'est de gérer ça aussi. Parce que le fait d'être à 12 dans la même maison, c'est parfois difficile. Donc, c'est aussi de gérer ça. Et après, c'est du travail aussi individuel avec chaque enfant. C'est chacun un projet particulier. C'est de travailler avec ses parents quand ils vont le week-end. C'est d'avoir un travail individuel avec eux et un travail collectif avec tout le groupe. Il n'y a pas que des éducateurs. On travaille aussi avec des psychologues. On travaille avec des partenaires à l'extérieur. Alors, les partenaires, ça peut être des personnes ou des lieux avec des espaces de rencontre pour réfléchir, pour parler ensemble, mais avec un regard extérieur à celui du village d'enfants. Donc, on n'est pas isolé dans le village d'enfants. On travaille avec beaucoup de personnes à l'extérieur, dont effectivement les enseignants, les instituteurs, les professeurs, mais aussi d'autres personnes qui ont d'autres qualités. psychologues et autres, médecins. On essaye aussi, comme tout enfant, il y en a beaucoup qui partent en vacances. On propose aussi ça, de faire des projets de vacances pour les enfants. Donc, il y a à peu près un projet par maison de partir. Donc, on appelle ça un transfert. Donc, c'est comme une petite colo. On part tous parce qu'il y a des enfants qui ont la possibilité de rentrer l'été ou pendant les petites vacances chez leurs parents. Il y en a certains qui restent là. C'est aussi de leur proposer des vacances. Donc, il y a un projet pour partir en Bretagne pour les plus grands. Je sais qu'ici, chez les petits aussi, il y a un projet pour partir en vacances. Donc, on propose ça aussi, des activités et vraiment que les enfants soient en vacances et qu'eux aussi soient acteurs de leurs vacances. Donc, c'est aussi de proposer qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi pendant les vacances parce que c'est leurs vacances. Et c'est de ne pas non plus imposer quelque chose. C'est vraiment un travail, voilà, les éducateurs et les enfants. Et maintenant, nous allons vous emmener à l'atelier du phare. Nous avons interviewé Jean-François Debieux, le directeur de cette menuiserie qui se trouve à Villainville. Moi, je m'appelle Jean-François Debieux et je suis le patron de l'entreprise de menuiserie charpente, l'atelier du phare, là où on est devant. Et ça, derrière moi, ce sont les bureaux et un bâtiment de stockage. Et puis, sur la droite, par là, on a l'atelier. L'atelier du phare, il existe depuis 1999 et ça fait six ans qu'on est ici à Villainville. Avant, l'entreprise était installée à la poterie Cap d'Antifère, à 7-8 km d'ici sur la côte. Et ça s'appelait l'atelier du phare parce qu'on était installé juste à côté du phare de la poterie Cap d'Antifère. Donc nous, nous fabriquons des charpentes. C'est ce qui sert à faire le toit des maisons. On fabrique des maisons aussi en bois. Et puis, on fait autrement tout ce qui existe en bois, des barrières, des balcons, des vérandas. Tout ce qui se fait en bois, nous, on est capable de le fabriquer. Il y a une équipe de charpentiers et il y a une équipe de menuisiers. C'est-à-dire que les charpentiers, en général, ils travaillent sur les toits. Ils sont plus souvent en hauteur et plus souvent dehors. Ils fabriquent les charpentes et les menuisiers, ils font des ouvrages qui sont plus destinés à l'intérieur des maisons ou à l'extérieur. C'est un petit peu plus... avec des pièces de bois un peu moins grosses. Le bois, il vient beaucoup du nord de l'Europe, de la Finlande ou de la Norvège, pour tout ce qui est du sapin. On travaille beaucoup du sapin pour faire les charpentes et les maisons. Et on travaille aussi des bois exotiques qui viennent d'Afrique, qui s'appellent l'Iroko. Et puis on travaille des bois français, qui sont le chêne ou le hêtre, qui sont des bois plus durs. Soit on reçoit des planches qui sont déjà toutes taillées, presque aux bonnes dimensions. Autrement, on reçoit des billes, c'est-à-dire qu'on reçoit des troncs qui sont recoupés en lamelles. Moi, ce qui me plaît, c'est d'imaginer les choses et après de les réaliser. Et en le faisant en équipe, parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable que de le faire tout seul. Moi, je fais beaucoup de créations par moi-même, de dessins de projets. Et puis de temps en temps, on travaille avec des architectes sur des projets qui ne sont pas de moi. Et pour finir, nous sommes partis à la rencontre de deux agriculteurs locaux de Villainville. Ils nous ont respecté leur travail et le fonctionnement de leur exploitation. Ici, on fait du lait, de la viande et des céréales, de la betterave et du lin, betterave sucrière. Et donc moi, je suis le deuxième agriculteur du village, donc un peu plus loin de l'autre côté. Chez moi, on fait des vaches laitières aussi, un peu de betterave et un peu de céréales. La journée démarre souvent par la traite des vaches. On prend le lait, on récolte le lait pour le stocker. Et puis ensuite, il faut soigner tout le petit monde, quoi. Donc on commence souvent par les petits veaux, les tout premiers. Et puis ensuite, on augmente les âges. À chaque fois, on donne des alimentations différentes. Différentes, pardon. Et pour finir, à l'alimentation des vaches laitières, des mamans, quoi. Et puis avec tout ça, la journée est déjà bien remplie pour nous. Voilà, et puis le soir, on retourne à la traite, une deuxième fois. La traite, après, il y a parfois un repas. Et après, on a un petit peu d'administratif à faire, qui amplifie d'année en année et qui nous prend pas mal de soirées. Alors au niveau du matériel, on a un certain nombre de tracteurs chacun, qui nous aident dans différentes manœuvres, surtout dans l'alimentation des vaches. Un petit peu de travail dans les champs, dans les cultures. On a du matériel pour la récolte de l'herbe, des céréales. Voilà, oui, des engins de manutention aussi, qui nous sont très utiles. Ah oui, je l'avais oublié. C'est le principal. Voilà, surtout le Manitou qui compte beaucoup, puisque c'est notre troisième main. Voilà, donc la vache, quand elle rentre, on l'essuie d'abord, on la nettoie avec du papier, on lui met une mousse, on l'essuie avec du papier, on lui pose ce qu'on appelle les gobelets trayeurs, la griffe, et voilà, le lait coule directement dans le tank. Il n'y a aucun arrêt, on appelle ça un pipeline, ça emmène le lait directement dans le tank, et après la traite, on met un désinfectant qui fait barrière pour les mythophones. Alors, oui, on récolte, ici, on récolte du fond, on fait du foin, on fait de l'enrubanage, on fait aussi des céréales, tout type de céréales. On fait du lait aussi, voilà, donc, chaque production a ses outils bien adaptés. Donc, voilà, il y a les moissonneuses batteuses pour le grain, et puis, voilà. Et les rombaleurs pour le lait, voilà, et une arracheuse spécifique pour les betteraves. Merci d'avoir suivi notre magazine. A bientôt pour une nouvelle édition de Au cœur de Ville-en-Ville. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501